Bonjour à tous ! Aujourd'hui, bienvenue dans cette analyse de votre blog. Vous connaissez le principe, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos de ce genre. Vous envoyez un email à andrearambastrafikmania.com, vous dites « André, est-ce que tu veux bien analyser mon blog ? » Moi, parmi toutes les demandes que je réceptionne, j'en sélectionne une de temps en temps, je fais cette vidéo, en général une par semaine ou une tous les quinze jours. Et je vais sur votre blog, je fais cette petite vidéo YouTube dans laquelle je vous donne des pistes d'amélioration. Aujourd'hui, un sujet vraiment très intéressant, un blog littérature, le blog de Lydie qui m'a envoyé un email. Lydie, elle a un blog qui est super beau, elle a un blog qu'elle n'arrive pas à monétiser, elle a un blog qui a assez peu de trafic. Pourtant, quand on voit la qualité de son blog, on imagine bien qu'elle y a passé du temps, qu'elle a envie d'obtenir des résultats. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire pour augmenter son trafic ? Quels sont les problèmes que rencontre son blog ? D'où vient le souci ? Je pense avoir trouvé la cause de ces problèmes. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour les résoudre ? C'est parti, je vous explique tout ça. Je repasse en petit. Et voici le blog en question. Alors, le blog s'appelle « L'arbre à palabre », le blog de Lydie. Et c'est un blog qui va traiter d'écriture, de littérature. C'est un blog qui va vous apprendre à mieux écrire, mais on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de soucis. Alors, la première chose qui frappe, c'est la qualité générale du site internet. On voit que c'est très joli, c'est très bien fait. Ici, on a la partie blog. On a ici un formulaire d'inscription à la newsletter. Ici, quelques témoignages. Peut-être un peu trop dense, mais tout ça, en fait, c'est du détail. Ensuite, il y a une partie écrire, écrivain public. Ensuite, découvrir la box livre qui est un produit qui est envoyé. Donc, c'est une tentative de monétisation avec cette box. Ensuite, on a ici des inscriptions pour des ateliers d'écriture. Bref, on voit que c'est joli, c'est très bien fait. Il y a ici une vidéo que j'ai lancée qui est très montée, très éditée, avec une jolie musique qui explique le concept de l'arbre à palabre. Et ici, la photo de Lydie, etc. Donc, voilà. On voit que, le blog est bien fait. Le blog est bien fait, le contenu est intéressant, quoique il y aurait des choses à redire. À mon avis, le problème de ce blog, c'est le positionnement. Déjà, ce n'est pas très clair. C'est quoi ce site ? Quel est son but ? Alors, c'est un blog qui parle d'ateliers d'écriture. Donc, c'est quoi ? Ça veut dire que tu vas apprendre aux gens à devenir des auteurs. Tu vas vouloir expliquer aux gens comment ils peuvent gagner de l'argent en éditant leurs livres, en les vendant sur Amazon ? Tu vas leur apprendre à améliorer leur écriture ? Ou est-ce que c'est toi qui es là pour proposer tes propres talents d'écriture ? À mon avis, c'est un peu ça, le souci. C'est que, on ne comprend pas. On ne comprend pas bien. Et le problème, c'est que je pense que tu t'adresses à une thématique qui pourrait acheter. Mais comme tu ne t'y adresses pas de façon très claire, c'est très compliqué pour les gens quand ils arrivent sur ton blog de se dire « Ah, ça, c'est pour moi. » Voilà. Je prends un exemple. Quand on arrive sur Traffic Mania, la première phrase, c'est « Je vais vous apprendre à vivre de votre blog, de votre chaîne YouTube. Je vais vous apprendre à développer votre business en ligne pour plaquer le salariat. » En deux ou trois lignes, j'explique la mission de Traffic Mania. C'est très clair. Les gens que ça intéresse, pouf, ils vont vouloir aller plus loin. Là, ce n'est quand même pas trop le cas. Atelier d'écriture. Pour qui ? Pourquoi ? Pourquoi faire ? Pour devenir écrivain ? Ou juste pour se rencontrer le samedi après-midi et écrire ensemble ? C'est un peu les soucis, à mon avis, que tu rencontres. C'est ce problème de positionnement. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est te donner deux options. Et à mon avis, à partir de ces deux options, tu vas pouvoir réorienter ton contenu. Alors, juste un mot avant que je t'explique ces deux options. On a ici la partie blog. La partie blog, tu vois, il y a deux choses. Il y a tes histoires, donc il y a déjà ce que toi, tu écris. Mais on voit quand même que la partie blog, être attentif aux petites choses sur son chemin, vie d'entrepreneuse, il n'y a pas de rapport avec ton activité. C'est-à-dire que c'est un espèce de blog journal intime dans laquelle non pas tu orientes le contenu vers le lecteur pour lui apprendre des choses, mais où tu vas parler de toi. Et ça, à mon avis, c'est problématique. Oser. Bon, ben voilà. Ok, oser. Pareil, moi, j'aurais plutôt fait un article du genre 5 conseils utiles quand on veut publier son livre sur Amazon. Et là, la personne qui veut effectivement publier son livre sur Amazon et en vivre, elle peut trouver des conseils. En 2020, j'écris. Là encore, très orienté vers toi, pas orienté vers le lecteur. Donc ça, c'est un problème. Bon, on va explorer ensemble ce que tu peux faire. Donc je vais passer en tablette graphique parce qu'honnêtement, sur le blog en lui-même, le souci, il ne vient pas de la structure du blog, du design, de... Voilà. Je vous ai montré qu'il y avait des problèmes d'articles de blog. Merci 2019, quand je serai grand, quand je serai grande. Voilà, je pense que tu vas amener de la rêverie, etc. Mais ce ne sont pas des articles de blog qui vont générer de l'engagement dans la mesure où, ben moi, si j'ai envie d'écrire un bouquin et de le publier, je vois un article qui s'appelle « Allo ». Bon, ben, en quoi ça m'intéresse ? Comme je te le dis, j'aurais préféré voir quelque chose comme « Voici une structure à utiliser quand on veut réaliser un roman d'espionnage ». Ou alors « L'intérêt du coup de théâtre dans les histoires d'amour ». Enfin, tu vois, des choses qui sont vraiment très très écritures, très très hardcore. Donc, moi, voici ce que je te suggère. Je vais aller là parce qu'il faut repartir un peu de la page blanche, donc je trace une page blanche. Pour moi, chère Lydie, tu as deux options. Je ne vais pas mettre du rouge parce que tu vas croire que je corrige ta copie. Or, je suis là pour te donner des indications, donc on va y aller en bleu. Tu as deux options. L'option 1, l'option 2. Il faut bien réfléchir. L'option 1, c'est « Toi, tu veux vendre tes œuvres ». C'est-à-dire, « Toi, tu écris tes romans et tu veux utiliser ton blog pour vendre tes romans ». Donc, on va voir dans cette vidéo comment on peut utiliser le blogging pour vendre ses propres bouquins. Ou alors, tu veux vendre de la formation destinée aux écrivains en herbe, écrivains auto-édités, écrivains débutants, personnes qui se font recaler par les maisons d'édition, les gens qui veulent vivre de la vente de leurs bouquins. Ok ? Tu as deux options. Donc, ça, c'est à toi de voir. Je vais te donner un plan d'action pour les deux options. Donc, on y va. Imagine que ton but, ça soit « Toi, tu veux vendre tes romans ». Comment est-ce qu'on fait pour vendre ses romans ? J'en avais déjà parlé rapidement dans une vidéo, mais je vais le redire ici. Pour moi, c'est important déjà d'avoir un espèce d'univers, c'est-à-dire de faire des romans en série avec des personnages récurrents. Par exemple, l'exemple typique, c'est Hercule Poirot ou Harry Potter. Hercule Poirot, Harry Potter, San Antonio, bref, personnages récurrents. Pourquoi ? Parce que si les gens adhèrent à ton héros, à ton univers, à ton style, ils ne vont pas acheter un bouquin, mais ils vont acheter deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Moi, par exemple, ma femme, elle adore les bouquins de Michael Connelly. Elle les a quasiment tous achetés. D'accord ? Même si ce n'est pas toujours des héros récurrents. Mais voilà, l'idée, c'est de définir un univers. Donc, je ne sais pas moi, un univers western, un univers moyen âge, un univers d'une femme entrepreneuse qui, je ne sais pas moi, la Largo Winchot féminin, j'en sais rien. À vous de voir. Bref, vous déterminez un univers. Ce que vous faites, vous faites un blog et vous l'appelez, je ne sais pas, le blog d'Hercule Poirot, enfin le blog du nom de votre héros. Sur ce blog, il faut, comme d'habitude, faire un bonus, faire du contenu gratuit, faire du contenu payant. Quand on veut faire la vente, quand on veut vendre ses propres bouquins, contenu payant. Quand on veut vendre ses propres œuvres, le bonus ici, à mon avis, il faut que ça soit une nouvelle de 30 à 50 pages sur ton héros ou ton héroïne. Voilà, une nouvelle. Téléchargez gratuitement la nouvelle machin truc, format PDF. Le contenu gratuit, ce sont des micro-nouvelles ou alors un roman que tu fais en épisode. Donc là, on va être sur des trucs qui vont faire 2000 à 3000 mots. Donc soit de la micro-nouvelle, soit tu séquences, tu feuilletones un de tes romans pour donner envie aux gens de revenir lire le truc. Et ton contenu payant, ça va être ton roman de 200 à 400 pages, voilà ton vrai bouquin, qui est disponible soit sur la boutique Kindle d'Amazon, soit que tu as fait auto-éditer et que les gens vont recevoir en format papier s'ils l'achètent. Et là, c'est du blog très classique que tu peux faire grandir, par exemple, en faisant de la publicité Facebook. Tu fais de la publicité Facebook. Téléchargez votre roman policier offert, voilà. Je ne sais pas si tu es dans le roman policier, par exemple, ou tu es dans le roman d'amour, tu es dans le roman d'amour. Téléchargez l'aventure, je ne sais pas comment s'appelle ton héroïne, peu importe. Voilà. Téléchargez l'aventure, mon roman d'amour gratuit. Les gens s'inscrivent là. Pour les fidéliser, ton contenu gratuit est ici. Et ton contenu payant, si tu es capable de sortir un livre par an, deux livres par an, tu peux utiliser ta newsletter pour le vendre. Et ça peut marcher. Il y a quelqu'un qui s'appelle John Locke qui utilise peu ou prou cette stratégie. D'accord ? Ça, c'était l'option 1. Option 2, tu n'es pas là pour vendre tes propres romans, mais tu es là pour expliquer aux gens comment devenir écrivain. Et bien là, il faut que ça soit clair sur ton livre, sur ton blog. Donc, tu as l'arbre à palabre.com, ton site, palabre à palabre. Devenez écrivain et vivez-en. Et vivez de votre plume. Devenez écrivain. Et tu fais un blog qui explique aux gens comment on arrive à vivre de la vente de ces bouquins. Donc, tu fais des articles de blog qui vont parler écriture, mais ce sont des articles qui vont être orientés résultats. Donc, par exemple, comment créer un coup de théâtre dans un roman d'espionnage ? La structure en douze étapes pour structurer votre histoire ? Quatre exemples de couvertures qui vont vendre plus ? Bref, tout le côté un peu marketing. Alors, je sais que je perçois que tu as une tendance très artiste dans ton blog. Peut-être que le côté marketing ne te plaît pas. N'empêche que si c'est bien fait, c'est une arme qui est efficace. Et ça ne veut pas dire se compromettre. Tu ne ne vas pas vendre ton nable au diable parce que tu vas mettre en place ce genre de contenu. Pareil, tu fais un bonus pour que les gens s'inscrivent à la newsletter. Je ne sais pas moi comment charger ou alors je ne sais pas moi X conseils pour vendre vos livres sur la boutique Kindle Amazon. Voilà, X conseils pour vendre vos bouquins sur le machin Amazon. Et tu fais un bonus, je ne sais pas, de 20-30 pages qui donne des conseils pour vendre plus sur Amazon. Et puis après, tu fais tes produits payants. Et là, en termes de produits payants, c'est démentiel. Tu as déjà des choses sur l'écriture. Comment améliorer son écriture ? Comment trouver son style ? Comment vendre en auto-édition ? Comment vendre sur Kindle Amazon ? Comment gagner sa vie en vendant ses propres romans sur la boutique Kindle Amazon ? Vendre sur la boutique Kindle Amazon. Tu peux aussi leur apprendre à comment structurer une histoire. Comment structurer une histoire haletante. Tu peux même faire ce que tu fais déjà, des ateliers en présentiel. Et donc, à chaque fois, tu fais comme sur Traffic Mania, tu fais une page de vente, puis tu animes ta liste, etc., etc., tout comme je le fais. Voilà, ce sont les deux possibilités que tu as. Et à mon avis, il n'y en a pas d'autres. Et donc, ce que tu dois faire, je retourne sur ton site, c'est être vraiment au clair avec ce que tu as envie de faire. Et à partir de là, je ne te dis pas de tout effacer et de recommencer. Tu peux garder la structure de ton blog, le nom de domaine, le design général qui est très bien. Et selon moi, une fois que tu as choisi ton camp, soit vendre tes propres romans, soit expliquer aux gens comment on gagne sa vie, comment on devient vraiment écrivain et on en vit et on génère des ventes régulières et on arrive à gagner minimum 2500 euros par mois. On va dire voilà, un salaire moyen. On arrive à générer 2500 euros par mois en vendant ses propres bouquins et tu vends des formations qui leur expliquent cela. Voilà, tu as ces deux choix. D'un côté, tu vas vendre tes créations, de l'autre côté, c'est un peu plus marketing et c'est comme Traffic Mania, c'est la même chose. Moi, j'apprends aux gens comment on vit d'un blog ou d'une chaîne YouTube. Et bien toi, tu apprends aux gens comment on vit en vendant des bouquins. Et on peut vendre les bouquins sur Amazon, on peut les vendre en auto-édition, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à structurer. Il y a plein plein de choses. Tu peux même leur expliquer comment est-ce qu'on fait pour augmenter ses chances pour être édité par Gallimard, Grasset, Ipso, enfin les grosses maisons d'édition. J'en sais rien. Il y a certainement des stratégies qui permettent de passer les barrières. Voilà. Donc ça aussi, c'est des idées de produits. Tu as ces deux pistes. À mon avis, les deux pistes, elles peuvent marcher. Imagine que J.K. Rowling, elle ait fait Harry Potter comme ça. Je ne sais pas si elle aurait eu le même succès, mais on peut très bien imaginer aujourd'hui de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, de présenter ses œuvres, de fidéliser son audience et de vendre des bouquins. Et tu vends ça sans aucun éditeur. Toute la marge, elle est pour toi. Donc ça peut être très très rentable. Tu peux même dans un second temps te dire « Ah mais j'ai cartonné, je l'ai fait traduire et puis je duplique le truc en anglophone et à moi le marché américain ». De l'autre côté, tu peux simplement faire du conseil en écriture, du conseil marketing pour réussir à vivre de son écriture. Choisis bien ton camp et redéfinis ton contenu. Si tu n'as pas de trafic, c'est parce qu'aujourd'hui, tes articles de blog, genre « Allo » ou « Osé » ou « Bilan de mon année 2020 », ce n'est pas ça qui va intéresser les gens dans un cas comme dans l'autre, quel que soit le scénario retenu. Donc enlève-moi ces articles de blog, envoie un email à ta liste et tu dis « Je redéfinis la ligne éditoriale de l'arbre à palabre. Maintenant, je vais faire ça, ça, ça ». Et c'est parti derrière. Donc voilà ce que tu peux faire. Il ne faut pas se décourager. Tu as simplement mal positionné. C'est un bon exemple, à mon avis, pour beaucoup de gens qui font ce genre d'erreur où ce n'est pas bien clair, où le contenu ne colle pas à leur objectif final. Toi, si tu veux vendre de l'écriture, des ateliers d'écriture, il faut que tes articles soient des astuces d'écriture. Là, tu vas faire venir les écrivains. Mais si tu commences à parler de toi, de ton bilan, de mes doutes, mon œuvre, je veux dire, les gens, ça ne les intéresse pas de venir lire ton blog. Il y a un problème de contenu qui est lié à ta décision de positionnement. Voilà. Donc, Charlie dit, tous mes voeux de succès, parce que tu as vraiment, à mon avis, tout pour réussir. On sent que tu as la passion de ta thématique, tu as un joli blog. N'aie pas peur de devoir refaire. Il vaut mieux repartir de zéro et enfin construire un succès que de s'entêter et de n'arriver à rien. Donc, ce n'est pas grave. Si tu avais l'intention de bloguer, demain, tu feras un article. Tu avais prévu d'en faire un. Ce que je veux dire, c'est que ça ne change rien fondamentalement. Tu repars juste sur de meilleures bases. J'espère que ces conseils pourront t'aider et pourront vous aider également pour définir le positionnement de votre blog et éviter ce genre d'erreur. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment développer un blog, une chaîne YouTube en vivre, pour ceux qui veulent apprendre à rédiger, pour ceux qui veulent apprendre à captiver l'audience, inscrivez-vous à la newsletter Traficmania. Là, le lien est dans la description. Une fois que vous êtes inscrit à cette newsletter, il se passe deux choses. Première chose, vous recevez une formation sur le trafic offerte, cadeau. Deuxième chose, vous recevez des emails majoritairement informationnels. Je ne suis pas là pour pousser à la vente. Majoritairement informationnels, avec des astuces marketing, des astuces blogging, des astuces YouTube. À vous de jouer. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À plus.